Un glissement de terrain meurtrier a eu lieu hier soir dans la commune de Birmo Adraïs quand un bout de falais s'est affaissé et s'est carrément effondré entraînant la mort d'un enfant de 10 ans. L'éboulement s'est produit au niveau d'un chantier de construction d'un promoteur privé au quartier de Sidi Yahya et selon le président de l'APC, le promoteur n'aurait pas respecté les mesures préventives mentionnées dans les mises en demeure qui lui ont été adressées. Certains témoignages confirment cette hypothèse. Nous m'y avons envoyé des mises en demeure à maintes reprises dans le but d'accélérer le processus et mettre le blindage pour sécuriser la falaise. Donc il a entamé les travaux de terrassement. Malheureusement, le remblai a cédé et il s'est effondré brusquement sur des gens. C'est une catastrophe. Les autorités concernées, police, protection civile, autorités locales sont tous présents. Nous sommes ici pour essayer de calmer le voisinage et prendre en considération leurs témoignages pour qu'on puisse avancer dans l'enquête. Je suis peiné, je ne peux rien dire de plus. Celui qui a donné l'autorisation de réaliser un projet aussi dangereux, sans se soucier de la vie des gens, est-ce qu'il aurait accepté de voir son enfant lui arriver la même chose ? Quelques instants après le drame, des échauffourées ont eu lieu entre des jeunes du quartier et les forces de sécurité pendant une bonne partie de la soirée. Merci. Merci.